Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de The Tomator, j'en reprends notre petite aventure, et on était parti pour faire le test avant, alors du coup je vois que je peux re-boire un coup avec lui... Le licor c'est pas que d'alcool, en réalité il s'agit plutôt d'une infusion d'un médicament, oui elle va peut-être se calmer un peu... Ok, ça nous donne un petit dessin de notre oncle en train de picoler son truc au coin, très très bien... J'avais promis de ne pas le faire boire, mais du coup c'est moi qui bois donc ça va... Viens, le buste de Cyrine, il a des sculptures de tous les dieux grecs du coin... Ah on a accès à notre chambre, excellent... Photo sérieuse... Deux garçons qui essaient de répondre aux attentes d'autrui, disons qu'il y a eu un problème... Ça fait quoi la garde-robe ? Vous pouvez agrandir votre collection de tenues en allant chez le tailleur, ok... Pour l'instant euh... On a rien... C'est peut-être pas un truc que je ferais beaucoup dans le jeu me changer, j'avoue... Ici y'a quoi... La salle de bain... Pudomonarchia daemonum... Il y a bien moins de démons dans ce livre que Lars Boetia de Crowley... Rien n'indique que tous les démons sont des salutors... Bah si une fausse piste croissait une fausse piste... Anton prétend avoir assujetti Orobas, rien n'est moins vrai... Si Marcosia devait prendre la forme d'un loup aux ailes de griffons et à la queue de serpents... D'après de Plancy prendrait plutôt la forme d'une lionne sauvage... Ok donc c'était des recherches sur euh... Sur les salutors... Alors ça, ça devait être sa chambre j'imagine... Message de mère... Ah non ça va être notre sœur... Chère enfance, avec tristesse que j'ai appris la nouvelle de la mort de Stanislaw... Malheureusement je ne pourrai pas assister à son enterrement... Mes obligations à Paris m'empêchent de me rendre à Varsovie pour le moment... Je vous présente mes sincères condoléances à tous les deux... Ah le... Ah ça c'est la lettre qu'on avait envoyé de Rome... En 1896... Je sais que Paymont la m'a porté, je le sens, je l'ai même vu vaguement mais je l'ai vu... Je serais prudent, ne me prenez pas comme un imbécile comme le faisait Père... La Gazette Polonaise... La Gazette Polonaise... Je l'ai vu des tours mais tout semblait si réel... Il nous a bien sauvé quand même, Rois Poutine... Même s'il devient méchant, on lui en doit une... Bah il y a encore un étage... Ah non, c'est une belle bibliothèque quand même mais c'est juste une bibliothèque... J'exige de façon irrévocable que ma fille, Lydia Chulska... Tiens c'est marrant, c'est Chulska comme t'allais au féminin, pas Chulski... Ce nommé exécutrice testamentaire, j'existe que dans les jours suivants ma mort... Soit vendu aux enchères publiques tous mes biens mobiliers... L'argent récolté sera renversé au mendiant du cimetière... Je confie à ma fille tout ce qui concerne les affaires familiales de près ou de loin... Cependant, je ne lui donne pas les libres arbitres administratifs... Je sors que nos affaires restent discrètes, sûres et honnêtes comme elles l'ont toujours été avec moi... A mon ami Alexandre Voronin... Je confie ma collection de mousquets et de revolvers datant de la révolte... L'époque de notre première rencontre... Je souhaite également soutenir mon fils Victor... Et lui confier mon grimoire en espérant qu'il saura en faire bon usage... On peut lire le testament avant de lire le testament... C'est belle la maison hein... T'es en vendre tout ça à faire la tronche la sœur quoi... Portrait de famille... 1884 quand on avait 9 ans... Derrière lui on peut recevoir les noms... J'avoue on voit l'aura du thomatourge là... Son démon c'était Baal-Bérit... Très bien Baal-Bérit, excellent... Baal-Bérit, le premier saluateur de mon père... Ce n'était sûrement pas le seul... Ils étaient parfaitement assortis... J'avoue... Il a une bonne tête... C'est parti... Mais... C'est parti... 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 ... C'est parti... Ca formule un peu différemment... Et deux revolvers, qui date à l'apprise de notre première rencontre. Stachio, j'aurai beaucoup de choses à faire dans mon rétirement. Enjoyz votre rétirement. Euh... On attend. C'est quelque chose pour nous qu'on a lu le bruit. Oui, c'est quelque chose. Qu'est-ce que c'est, peux-je me demander ? Je ne suis pas en possession de ce grimoire. Le late Mr. Shulski l'a utilisé jusqu'à sa mort. Mais personne ne l'a abandonné avec moi après sa mort. C'est-à-dire qu'elle a disparu ? Hum hum... Mon héritage a disparu ! Scandale ! C'est-à-dire qu'il avait son grimoire au moment de la mort. C'était seulement parce que le grimoire que nous pouvions l'identifier à tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment s'est-il mort ? Un bâtiment a cassé sur lui. Je ne sais pas d'autre façon de le mettre. Un bâtiment a cassé sur lui. C'est pas très précis. C'était un jour comme d'autres autres. Papa a passé son voyage habituel. Chaque tuesday et thursday, il prendra le temps pour obtenir un peu de l'espace. C'est-à-dire qu'il a dit-à-dire qu'il a dit-à-dire qu'il n'a pas eu l'air. Quand il n'a pas eu l'air de retour pour longtemps, j'ai eu l'impression que quelque chose s'est passé. Mais... Nous nous sommes allés là-bas. Un bâtiment a cassé sur le terrain s'est cassé. Il y a trois victimes, notamment Stachio, qui a eu l'air de malheureux de passer. Pour voir lui dans ce cas-là, c'est pas d'un déjeuner. Moi, ça me parait douté quand même. Je suis sûr que Stachio a eu une raison. Où a-t-il passé ? Où a-t-il été ce bâtiment ? Un certain part de Sudmischte, pas loin de la station de police. En tout cas, vous pouvez le perdre. De toutes les possibilités, c'était la mort que l'Homme a préparé pour lui. Et qu'on s'aime. Il n'aurait pas eu une plus bonne main après ce qu'il a fait pour moi. Ce qu'il a fait pour la famille de Nyejits. Vous devez savoir que papa a eu l'air de malheureux. Même si il n'a pas dit ça. Je ne vais pas le défendre, mais je ne peux pas le critiquer. Même si je ne sais pas ce qui s'est passé avec Avauretse. Un accident, c'est ce qui s'est passé. Et le père a traité les deux enfants comme les pires déroulants dans le monde. Comme si c'était prémedité. Quand une personne m'a dit donc soudain, leur business n'est pas fini. On ne va jamais apprendre ce que Stachio a apporté dans son cœur. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux des informations. Donne-moi des informations. Est-ce que c'est un leader ? Je ne pense pas. Il a travaillé avec le père, mais il a resté plus d'une année. Je ne sais pas pourquoi. Il était un assistant à notre... Eh bien, ma store. Tu sais où je le trouverais ? Très bien, non. Tu as d'autres idées ? Le père évidemment connaît un certain Ivan Konechkin. Tu as entendu quelque chose de lui ? Konechkin ? Il ne s'est pas appris par l'invitation. Il ne s'est pas appris par l'invitation. Il ne s'est pas appris par l'invitation. qu'a tout un des d'entre eux peut connaître quelque chose de la grimoire. C'est vrai. C'est vrai. T'as tué votre travail pour toi. Et où est notre père à ce moment-là? Tu es au centre de son royaume. Pas tout a été sorti d'envoyé, mais tu as eu l'envoie. Et la chambre ? Je dois vérifier les deux. J'ai commencé à prendre stock-taking là pour me détruire, et je ne veux pas que tu rentres là avant que j'ai terminé. Comme tu le souhaites. Je pense qu'on doit chercher l'envoi dans le lieu où ça a été. Avec ton côté, tu peux faire plus dans ces ruines que j'ai, ou l'uncle, ou le détective. C'est une bonne levée, mais est-ce que c'est l'unique ? Maintenant, je pense que je peux voir combien je sais. Peut-être que ces détails d'informations m'entraînent quelque part. Parfait, on va pouvoir retourner le bureau tout seul. Parfait, on va pouvoir retourner le bureau tout seul. Et pourquoi elle, elle n'est pas Thomas tuerge ? notre salutor qui va nous parler on peut écouter ça il y a des trucs à examiner à droite à gauche on va commencer par écouter le machin ça doit être une piste de son hop excellent SR SR c'est sa demoiselle le message est bref les traits de crayon étaient accompagnés par des battements de coeur accélérés et motivés par des sentiments forts à l'égard de leurs destinataires l'encre imbibant le papier a été appliqué avec minutie et tendresse on en a pas on en a pas parlé à notre soeur de la mystérieuse femme et là on a nos deux points donc on va aller chercher la montée d'anarénaline alors là mon trait d'anarénaline augmente les décaits infugés de 50% je pense qu'on va le mettre à la place de 100 ah non c'est un truc à deux c'est un truc à deux du coup on va le mettre là la brutalité sur ça ça c'est un truc qu'on peut faire que quand on est à distance ce serait bien d'avoir un deuxième 50% de chance d'interrompre l'action ou alors non on va se mettre le buff on va plutôt se mettre le buff sur celui là Agony on va perdre des dégâts on réduit la concentration si l'ennemi est en souffrance oui allez on va prendre le club parce que souvent les attaques à distance elles font quand même très mal donc si on a ça c'est qu'on est à distance du coup autant se protéger un peu avant de parler au salutor on va fouiller un peu une valise des grains de sable datant du périple de Père en Afrique se sont logés dans la valise il avait l'habitude de la laisser de côté le temps de planifier ses futurs voyages dans des régions inconnues de notre monde à la recherche de secrets cachés derrière le voile de la réalité on est sûr que ça appartient à Stanislav un masque en bois représentant un salutor sous le nom de Chural son expression démoniaque exprime l'espoir qui l'a animé et la satisfaction qui a suivi semble que Père avait des projets pour Chural projet qu'il a finalement réussi à mener à bien un livre contenant d'anciennes cultures Père parcourait encore et encore les pages jolies de ses livres et réalisait sans cesse les mêmes mots en essayant de leur donner du sens il répétait des passages parlant de dévouement et de sacrifice comme un mantra refermant un ouvrage et en ouvrant un autre mais qu'est-ce que tout cela signifie non c'est doute alors qu'est-ce que tu nous veux au pire parle-nous how do you find your old stomping ground yes I'm not too fond of this place either this is where I had my last conversation with my father just before I left if you can call it a conversation can you see my dreams nightmares actually never since I decided to come back I keep reliving the same memory L'incident de la chambre. J'ai vu sa mort plus et plus. Je me demande si la chambre est encore là. Peut-être que nous devrions aller là et vérifier. Non, rien de plus. Ah si, on va pouvoir interroger Ligia sur la mystérieuse femme. Alors, il faut y en reste. La zone est plutôt par là, mais on va quand même vérifier s'il n'y a pas des trucs planqués. Ah, ça c'est un truc que je n'ai pas lu dans la chambre de la sister. Lettres brûlées. Le brûle d'amour pour vous, cet amour m'empêche de manger, de dormir, de vivre. Ligia, je vous en supplie, mettez un homme en agonie, acceptez de devenir ma... Rien de plus ici. Alors visiblement, on a bien raté quelque chose dans ce coin là. Qu'est-ce qu'on a raté ? Ah, peut-être en haut là. On a peut-être planqué dans la bibliothèque. Yes. Il faut quelque chose ici. Ah, les grimoires des occultistes historiques regorgent de curiosité paternelle. Les pages cornées, aux marges remplies d'annotations, portent les traces de lecture fréquentes. Le cœur battant d'excitation perd exploser les mystères de la démonologie. Explorant, élargissant ainsi ses horizons. On n'a pas trouvé son bouquin quand même. Ces derniers temps, les pensées de père étaient occupées par des recherches frôlant d'obsession. Celle-ci allait au-delà de sa curiosité habituelle qu'il définissait si bien. Il cherchait quelque chose. Il chassait des salutors à explorer le mystère que représente la thaumaturgie et tout ce qui l'entoure. Bon, la seule chose que j'ignore, c'est jusqu'où ces recherches l'ont menée. Ok, on va creuser la fameuse SR là, si on peut. Ça sent l'arnate là, la... la fiancée... mystérieuse. Et c'est changé. Notez sa tenue inhabituelle. Les trousers sont... un style original. jusqu'à ce moment, j'ai seulement vu des femmes en trousers dans l'Ouest. Premièrement, elles sont pratiques. C'est le 20e siècle. C'est le temps que nous avons commencé à dresser confortablement. Vous avez toujours été brave. Vous n'avez jamais peur de rien ou de personne. C'est comme quand la mère a presque eu l'ai fait, parce que vous avez mis mes besties en hot coco. Je n'en ai pas que elle était angriée. Je voulais te retourner pour ne pas vouloir jouer avec moi. C'est parce que vous étiez trop angriée. Vous avez voulu dire brave. Parfois, Grajana toujours fait coco toute la soirée. Vous pouvez ajouter le flavor de l'enfant si vous voulez. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez parler de ? C'est excellent. Vous êtes en charge maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose de grand scheme ? Un grand scheme ? Pour l'instant, je suis juste essayé de garder ma tête en haut. Certaines clientes ne sont pas convaincés que une femme peut s'assurer un business. Ce qui est le pire, une femme sans pouvoir. Vous savez ce que je veux dire. Un thalmaturge à mon côté, ferrairait les tous. Après tout, c'est votre heritage aussi. Ah, moi je pense qu'elle peut compter son. Je ne sais rien de ce qu'il faut faire de la compagnie. Mais si je peux aider en quelque sorte, c'est notre soeur jumelle. On a entretenu une discussion avec elle pendant un bon moment. Pendant qu'on n'était pas là. Je pense que la fumée ne t'inquiète pas. Un commentaire sur le fait qu'elle fume ? Non. On a le droit de fumer si elle a envie. Pire, plus vite elle meurt, plus vite on éritera. En fait, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est probablement Svetlana Romanceva. Qui est elle ? Et quoi est-ce que le fait avec elle ? Svetlana est un aristocrat russe qui a voulu avec les Romains. Je peux vous dire que elle était un cliente de la mère. Un cliente ? Si tu ne veux pas dire, tu ne pas. Où je peux trouver ? Quand elle est dans la ville, elle reste à l'hôtel Imperial. Elle peut connaître quelque chose qui m'a aidé à trouver le Grimoire. Pas si vite. Pour entrer, tu as besoin de moi et de mes connexions. Svetlana est connue pour ses soirées où elle hoste la Crème de la Crème. J'adore les morceaux de français. Les soirées, elle rencontre la Crème de la Crème. Qu'est-ce qu'une soirée ? Qu'est-ce que c'est une soirée ? Qu'est-ce que tu disais que tu vivais avec la mère en Paris ? Juste une partie, si tu veux. Tu sais ce que c'est ? C'est très riant. On peut aller ensemble. Comment tu sais, tu sais, un peu de la crème 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 ? Et je ne vais pas prendre une réponse. Malheureusement, tu n'as jamais donné une chance. Malheureusement, tout dans ma crème est antédiluvieux. J'ai besoin d'un tailleur. Il y a un shop à 11 Prusna Street. C'est assez déceint et rapide. Nous avons aussi des barbers à Warsaw, si vous voulez faire quelque chose sur ce que vous avez en tête. Et la paix. Les invités, j'imagine. Je vais aller mort. Oui, il y a des choses chez BT. C'est le... Le téléphone qui sonne. Pour voyager dans le temps, tout ce qu'il faut, c'est une gorgée de chocolat chaud. Soirée Reptilienne, ça s'appelle la quête. Maître Victor, laisse-moi savoir, avez-vous venu pour du coco chaud ? Oui, une cuve de coco m'a fait bien. S'aidez-vous-même. Le pot est dans le salon, en même temps avec quelques de vos cookies préférées. C'est une vie depuis que nous avons vu l'autre. Je suis heureuse que vous êtes retournée. Maître Ligia est vraiment difficile avec tout. Et donc, le grand Stanislav Shulski est mort. C'est cassé par un building. Je ne peux pas dire que je souhaite une mort comme ça à personne. Une mort mort. Une vraie mort. Monsieur Shulski n'a pas puissé. Maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c'est réfléchir à quel qu'il était un homme magnifique. Ça ne prendra pas longtemps. Vas-y, dis-nous-en un peu plus. C'est délouis-en-un? Ce que tu fais, Grasinka ? Je te dis en confiance, Monsieur Shulski. Maintenant, je suis une femme simple. Mais quelque chose sur votre mort de votre père ne pas s'est pas mieux. De quoi t'as dit, Grasinka ? Vous n'avez pas dit, Grasinka ? Tu ne vous suspectes que quelques-là impures puits ont une lumière dans elle ? Tu veux dire qu'il pourrait y avoir quelque chose à faire avec la thalmatologie ? C'est ça, je ne sais pas. Regarde-nous, jambes. Il y a des potatoes qui ne sont pas pés. Pardonnez-moi, maître. Il faut en savoir un peu plus sur notre soeur. C'est 15 ans qu'on est partis, quand même. Comment elle se fait ? Elle a eu un temps difficile. Le pauvre dure. Le cœur est pesant. Même si elle ne le montre pas, mais elle est forte. Elle n'a pas la tête, elle n'a pas d'invite. Et c'est bien qu'elle a tu pour aider maintenant, maître. C'est seulement... Elle a commencé à chier. Comme une chambre. Elle prendra son père. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Un autre moment, Emeka. Je vais sortir de ton chemin. C'est toujours du travail. Mais je peux toujours prendre un moment pour un chitchat avec toi, maître. Alors... Peut-être réponds au téléphone si elle sonne toujours. Sonne toujours. Où est Grajana quand je l'ai rencontré ? Alors... Répondons au téléphone. Non, non. Bonjour. Je parle ici ? Tu m'as entendu maintenant ? Victor ? Victor, tu es là ? Grigori ? Oui. Victor, où tu es ? Au autre end de la ligne. Au sein de la maison, où l'on a appelé téléphone. C'est incroyable. Où est-ce qu'il a eu le numéro ? Visiblement. Il n'y a pas de très très franchi téléphone. C'est Maybe. Il y a des quesures. immer de sautacruire. Je te le dis donc. J'ai mis un écartillon ici, par le parcours. Si tu m'as besoin. Je suis sur ce cémetre. Quel numéro est-ce? Oui, oui. 7 de Voskowska. 1. 7 sur le cémetre. Voskowska. Je vous rinds. C'est bon la entendre ta voix. C'est bon de vous entendre aussi ! Au revoir ! Je veux finir maintenant. Qu'est-ce que j'ai ? Comme ça ? Un ordre magnifique ! Remarqueable ! Eh bien ? Et maintenant ? On a une quête. Alors, la possibilité de terminer cette carte finira par disparaître. Ok, ça c'est une quête timée. On doit aller voir Rasputin, chercher la tenue... Ah, on commence à voir pas mal de choses mine de rien. Bon, on va peut-être faire celle-là du coup en premier. Ça c'était le jardin, donc la sortie est par là. Très bien. Ah, on a deux points ici. On peut aller chercher ça. Restore quatre de vos points de vie chaque fois qu'un ennemi est en état de souffrance. Je pense que les actions suivantes qui restaurent des points de vie seront moins efficaces. Ok. On peut aller chercher une espèce de chose horrible, là. On va passer au niveau 3, là. Par contre, je pense qu'on va pas se servir de... de ça. Je pense qu'on pourra pas aller chercher ça tant qu'on aura pas le... le saluteur qui va avec. Mais bon, déjà on est à 2-2, c'est pas mal. Ça nous permettra de faire des enquêtes un peu approfondies. Euh... Bon, ça sert à rien de... de retourner lui parler. On va bouger. Ok. Alors. Voyons voir. Un lieu de répit. Un lieu de répit. Un lieu de répit. Un point d'intérêt. Un point d'intérêt. Un lieu de répit. Qu'est-ce qu'un lieu de répit ? Un point d'intérêt juste en bas, là. Par où on descend. Par là. Ici. Là. Un point d'intérêt. Un kiosque. Un petit truc pour une petite jumelle. Très bien. Et vu qu'on a une autre quête limitée. Trouver le panorama de l'hôtel impériel. Excellent. Ok. On a vu un stéréoscope. L'intérieur, c'était une vue de l'hôtel. Très bien. Donc du coup, si on va là. Là. Ça, c'est une vue de l'hôtel. Il faudrait qu'on trouve où est-ce qu'elle a été prise. Très bien. Alors du coup, si on va là. L' lieu de répit. C'est quoi donc ? On peut passer le temps. Attendre. Si ça ne nous intéresse pas trop. On pourrait aller voir ces points d'intérêt là. Par contre, on ira probablement voir le tailleur qu'une fois qu'on aura fait la quête. Secondaire. Ah. Peut-être monter ici. Hop. Un truc ici. Brochure. Le savon à l'arsenic sans danger du Dr Campbell. Le secret d'une peau rayonnante. Le nouveau phonographe pâté reproduit les discours, les chants et la musique plus distinctement et plus stuptilement que les gramophones les plus chers. Pour 32 roubles seulement. Si on peut boire un petit cognac. C'est vrai qu'il faut bien tasser la liqueur à chocolat chaud comme les chagutis. C'est important. Ah. Un autre. Ah. Ça c'est le cimetière ça. C'est rigolo. Du coup ça fait des quêtes. Des petites quêtes comme ça. Alors, un tramway ce serait pas mal. À chaque fois on peut choisir entre le tramway et la calèche. On va essayer de prendre le tramway pour une fois. Peut-être qu'on a moyen d'avoir à un moment des choix genre adepte de l'ancien ou adepte du nouveau. Alors, quand tu vas loin ce petit tramway, il est là. Alors du coup, on veut aller où ? Le cimetière. Ah. Toutes nos quêtes sont là. Attendez. Bravo. Journal. Donc ça, c'est une quête de ou pire. Il faut qu'on aille à Poesley. 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 Si. Vous pouvez y aller en tramway. Vous pouvez y aller en tramway. C'est parti. Voyageons à Poesley. Bar le Contrebandier. Sympathique. Il y a un bordel. Ah oui, c'est le quartier sympa quoi. Hum. Ok. On ne sait pas exactement où il était. Fouiller un peu. Est-ce que je peux changer d'étiquette ? Genre pour la... Oui, je peux la photo. Très bien. Parfait. La perception me dit que c'est plutôt derrière. On a le bar. Je ne sais pas si c'est la bonne idée d'aller dans un bar maintenant. L'objectif va me dire. Ouais. T'as bu du liqueur. T'as bu du chocolat. T'as bu du cognac. Non mais c'est mieux. Il y a encore le bar pour avoir des refours. Là, il y a un truc caché. Qu'est-ce que c'est donc ? Emballage de gaz de pharmacie. Voici. L'adrénaline parcourt ses veines et élimine l'inquiétude qu'il a pour son frère. Le sang se mêle à la poussière qu'il a sur la peau et coagule au contact de la glace. La pression qu'il effectue sur la blessure le rassure. Il est bien là. Quand ils sont ensemble, ils sont un lancible. Aujourd'hui, ils vont remporter une nouvelle victoire et récolter les fruits. Ah. Il a trouvé un truc en rapport avec le ring de box secret. Très bien. J'obiti dit que finalement, il faut qu'on aille au bar. On va aller au bar. Allons-y. C'est un petit niveau. C'est toujours ça de pris. Tu n'es pas de autour de là, je peux voir. Bonne soirée. Est-ce que c'est une période malade ? C'est un endroit malade. Fancy boy. C'est pour les locus. J'ai compris. Je vais me voir. C'est vrai qu'on détonne un petit peu dans le quartier avec nos fringues hors de prix. Là. Non. Visiblement même un petit financement. Je ne les aurais pas convaincus. Alors, où est-ce qu'il est notre petit usurier ? C'est pas mal pour un usurier, mais la quête dit que c'est pas par là. Donc. Un petit truc. Prère. La journée de travail de 11h nous tue à petit feu. Ok, ça va, on l'avait déjà vu plus ou moins. Il y a un truc par ici. Bien. Et là. Annonce publique. La consommation d'alcool entraîne la mort. La vodka entraîne la pauvreté. Prenez soin de votre santé. Utilisez du savon. Le fameux savon. L'arsenic sans danger. On a deux points. On peut aller chercher. Ah, on met une exposition sur un ennemi. Ouais, je prends. Je prends, je prends. On va le mettre sur ça. Débarrasser plus vite des ennemis à distance. Ici, un petit truc. Liste de choses à faire perdues. Ah, c'est une liste de choses à faire, virgule perdues. Apporter les vêtements à la blanchisserie. Récupérer un collier auprès de Madame Marweska. Apporter l'encrier. On va trouver une maison pour affrouiller pour trouver un encrier. Je vois pas, j'ai envie de dire. Là, on n'y va pas. Ah oui, je vous le sais pas, mais c'est au pire. C'est pas un épouvantail. C'est juste son angle de vue qui fait qu'il est un épouvantail. Alors, quand une zone est enveloppée d'un brouillard rouge, cela signifie que le pire vous montrer quelque chose. Restez là où il y a le moins de brouillard, évitez les zones où il s'épaissit. Et n'oubliez pas qu'au pire, il n'aime pas qu'on l'ignore. Si vous allez dans le brouillard, la vision disparaîtra. Ok. Intéressant. Ok. Intéressant. Ok. 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 Non, pas le jour où il y a comme ça. Et ce, comme on connaît, n'est pas longtemps plus tard. Je ne me souviens pas d'avoir là encore. Je ne me souviens pas qu'il y a pas beaucoup. Je ne me souviens pas de voix de n'être vraiment pas. Un peu. C'est pas un peu plus tard pour le sweeping de la fin, j'ai toujours fait que l'on est là, un peu plus tard. C'est pas un peu plus tard? C'est pas un peu plus tard. Le pireux de la vie sebenrée. C'est pas un peu plus tard. C'est pas un peu plus tard. rapport de veille du commissariat les frères chauves à ski vaclave et rock entre souvent chez eux après la fermeture du portail escalant dans le mur la petite dénonciation du concierge sympathique ok non possiblement il voulait pas qu'on aille ici exactement un truc sur la carte pour nous dire plus ou moins non c'est vraiment basé sur notre perception ok bon c'est pas illogique là il y a quelque chose un reçu de la pharmacie la texte que rock schosky a acheté une machine à glaçons commande de glace l'année 2 kg par mois et 20 compresses de glace de gaz visiblement ils tiennent effectivement un ring de boxe ils ont besoin de gérer quelques millions où est-ce qu'ils nous emmènent il ya une caisse ok très bien ah il faut qu'on change de zone j'ai même pas fait attention en fait alors on a trouvé notre usurier chobiti est-ce que c'est là qu'il veut qu'on aille on va voir on dirait ah oui il est juste là qu'est-ce que tu veux me dire mon ami ? t'es à grande proportion à d'autres d'accord une vision ok d'accord de gauche vent par là ici ou par ici par ici ce bruit tout cela est fort mystérieux je t'entends au pire je t'entends par là visiblement plutôt par ici Victor, penses-tu que quand tu as un mari tu dois l'arguer avec lui ? je pense que je ne veux pas un mari tu n'as pas besoin d'un mari mais je suis pire Grazinka dit que quand j'ai grandi elle me trouvera un mari qu'est-ce que c'est que ce bâtiment ? je me souviens ça le dernier samedi avant que le père nous a arrêté à la chambre parce que moi je n'ai pas besoin d'un mari je n'ai pas besoin d'un mari je n'ai pas besoin d'un mari quand il nous a passé c'est la première fois que j'ai pensé à une autre pensée, leur intention je n'ai pas besoin d'un mari je n'ai pas besoin d'un mari je n'ai pas besoin d'un mari avec le reste de la chambre ma mère n'a pas réussi à me et mon indiscrétion a fallu que les mariés ont fallu Ce n'est pas à l'eau effectivement. Mes parents ne sont pas longtemps après. Il faut aller voir l'hôtel impérial là par contre je pense dans cette zone. Pendant qu'on y est. Là par contre je n'avais pas vu mais il faut qu'on arrête l'épisode. Il est largement assez long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501